Que retenir du chapitre « Comment se forment les prix sur un marché ? » Que l'on parle de la brocante du village, du marché des footballeurs ou de la bourse, les marchés sont multiples. Le marché permet de parvenir à un échange, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Par exemple, il y a une offre et une demande pour des pommes, et on peut parler d'un marché des pommes. Il y a aussi un marché de l'immobilier, des maisons et appartements sont vendus ou loués. La bourse est un marché spécifique, où ce sont des actions d'entreprises qui sont échangées. Sur un marché en concurrence, la demande et l'offre dépendent du prix. La demande décroît le plus souvent avec le prix. Plus un produit est cher et moins il est demandé. On dit que la demande est une fonction décroissante du prix. Et le plus souvent, l'offre est croissante avec le prix. Plus un produit est cher et plus il y a de personnes ou d'entreprises qui le proposent. On dit que l'offre est une fonction croissante du prix. Le marché est donc le lieu de rencontre réel ou fictif d'une offre et d'une demande pour le produit. Quand la demande est supérieure à l'offre, cela signifie que tous les acheteurs potentiels ne seront pas satisfaits. Par conséquent, le prix du bien échangé aura tendance à augmenter. Cette hausse du prix va dissuader certains acheteurs, mais elle va également inciter d'autres offreurs à produire ce bien. Ainsi, le marché atteint l'équilibre et l'offre sera à nouveau égale à la demande. Dans le modèle théorique du marché en concurrence, il existe donc un prix d'équilibre pour lequel les quantités offertes et les quantités demandées sont égales. Autrement dit, le prix d'équilibre est celui pour lequel l'offre est égale à la demande. Mais attention, il s'agit d'un modèle théorique qui ne fonctionne pas toujours. Le marché peut par exemple être déséquilibré car la demande est structurellement supérieure à l'offre. C'est souvent le cas du marché immobilier. Cependant, le modèle de marché peut être utile pour comprendre les effets des taxes et subventions sur les échanges. Dans le cas d'une taxe, le produit devient plus cher et la demande diminue. Par exemple, une taxe sur la consommation de soda a pour but de diminuer la demande pour le produit et ainsi de réduire la quantité échangée. Une subvention, selon qu'elle est versée aux demandeurs ou aux producteurs, a également des effets sur les courbes d'offres et de demandes. Le modèle du marché permet de comprendre comment se forment les prix. Il est utile pour comprendre la consommation, la production et les effets des taxes et des subventions. ... ... ...